bonjour bonjour et voilà on se retrouve pour la dernière ligne droite de cet album donc on va aujourd'hui mettre nos blocs sur notre accordéon alors je vous rappelle que j'ai travaillé avec la collection make a wish de stamperia avec le pad de 10 pages et le pad de 22 pages et qu'avec ça que ce cet album ne fera pas l'objet d'un kit d'été de scrap for you j'ai fait ça juste pour mon plaisir et puis il n'y aura pas de kit avec cet album c'est un papier de l'année dernière voilà donc je le répéter un peu à toutes les vidéos pour qu'il n'y ait pas de comme de confusion et que tout le monde est bien compris alors j'ai commencé un peu ma déco pour m'avancer donc j'ai pratiquement terminé je vous ferai comme d'habitude de la présentation totale quand tout sera bien fini et que j'aurai finalisé un peu toute ma déco bombe la déco sera relativement simple puisque le papier est très chargé j'ai pas voulu trop en mettre donc je suis resté très sobre juste quelques petits mots comme si par ci par là en bois et puis voilà puis une à mon avis une jolie couverture j'espère qu'elle vous plaira mais je vous la montrerai qu'après comme d'habitude c'est toujours la surprise finale voilà donc j'ai déjà mis évidemment les trois premiers parce que il suffit que je vous en montre un et puis le reste c'est la même chose donc mes trois premiers blocs sont placés vous voyez que je commence toujours par c'est un peu comme les cascades et je commence par le dernier après le troisième le second et le premier en dernier alors ici du scotch bien sûr là il ya double rangée de scotch des deux côtés j'ai déjà levé mes protections comme ça personne ne se manquera de moi que je suis pas dégourdi pour le faire donc ça a été fait hors caméra et puis alors là je passe ma main en fait dans l'enveloppe pour bien écarter le le l'enveloppe ici pour que mon bloc soit bien ouvert et je vais glisser tout ceci dans mon dans mon accordéon pour le mettre en place pour éviter de faire des bêtises et vous voyez c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire je reconnais c'est la personne c'est là la période fait le moment le plus périlleux du travail c'est d'arriver à mettre le le bloc en place tout en étant droite et bien enfoncée voilà c'est fait donc celui ci il est en place ce sera le dernier on va avoir une vidéo très courte aujourd'hui parce que c'est juste pour vous montrer ça et je ferai la présentation en fait je pense que je vais vous montrer la présentation en premier cette fois pour que vous voyez comment est-ce que ce que le travail va donner et le tuto sera passé après je pense que je vais faire ça on va changer un peu nos habitudes donc on appuie bien bien sûr pour bien faire coller notre notre enveloppe notre bloc sur l'accordéon je vous rappelle que c'est quand même quelque chose de primordial puisque c'est ce qui va tenir tout notre travail donc on désigne pas sur la patience et sur le l'attention et on fait les choses tranquillement voilà alors quand vos blocs sont mis en place il faut pas oublier de les fermer évidemment sur la partie ici puisque moi je ne mets pas de cartes à l'intérieur parce que je trouve que c'est bien assez chargé assez lourd comme ça il y en a qui mettent les cartes ici à l'intérieur et qui rajoute donc qui peuvent rajouter des photos mais bon à l'usage je me suis rendu compte qu'après chaque fois qu'on veut sortir rentrer sortir rentrer et qu'il ya des photos dessus ben les photos s'abîment c'est pas c'est pas très pratique et puis je trouve que c'est pas très joli non plus parce que les photos sont juste posées comme ça on peut pas trop mettre de déco puisqu'il n'y a pas trop d'épaisseur donc moi perso je n'en mets jamais alors évidemment j'ai mis puisque je suis au scotch cette fois j'ai mis un bout de scotch évidemment pour fermer mon enveloppe et donc ben là je vais essayer d'enlever ma protection n'est ce pas voilà elle arrive donc on lève la protection et on ferme notre enveloppe tout le long pour que le bloc soit bien face bien bloc justement et que ce soit bien 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 fermé ça consolide le tout ça consolide le tout parce que comme ça nos blocs sont de vrais blocs on est on est dans la dans la solidité un petit peu plus puisque là ben du coup c'est plus à l'étant fermé ça se partage un peu moins voilà ben voyez ça a été vite réglé donc c'est bien collé il n'y a pas de souci tout est bien fermé voilà j'ai mis un ruban pour la fermeture finalement parce que je me suis j'ai essayé de trouver une solution autre puis il n'y avait rien qui me plaisait et qui me contentait donc j'ai mis un ruban satin blanc assez large pour faire un gros nœud sur le côté voilà sinon je vais finir je vais finaliser ma décoration je vais multiplier un peu les espaces photos voyez là par exemple j'en ai fait un j'ai fait un espace photo ici pour pouvoir y glisser la photo dessous sur celle ci aussi j'ai fait un espace photo donc je vous montrerai tout ça quand je ferai la présentation la présentation totale de l'album voilà ben vous voyez on a fini un album assez rapidement finalement parce que on a quand même pas mal de photos bon je vais compter combien il y en a pour savoir exactement combien on peut ranger de photos à l'intérieur de cet album et je vous raconterai tout ça et je vous raconterai tout ça quand je vous ferai la présentation finale voilà écoutez amusez vous parce que c'est un très joli papier si vous pouvez travailler avec celui là c'est parfait si malheureusement vous n'avez pas celui là et que vous en prenez un autre la structure elle est tout à fait adaptable à toutes les collections parce que comme c'est un papier qui était très chargé la structure est assez simple et on peut tout à fait s'en servir pour autre chose je vais rajouter des petites étoiles dorées un peu comme ça par ci par là pour faire un peu de brillance et pour ajouter le petit côté clinquant de noël et puis quand tout sera fini et bien je reviendrai vers vous pour vous montrer tout ça voilà et bien écoutez je vous dis à très vite pour la présentation finale parce que ça je vais leur il est presque fini donc ça va aller très vite je ferai certainement la vidéo aujourd'hui aussi et donc ben dès que tout est prêt dès que tout est téléchargé parce que c'est ça le plus dur en fait de télécharger sur youtube mais que c'est long mais que c'est long mais que c'est long moi j'ai pas la fibre je n'ai que le le internet normal j'allais dire et c'est vrai que pour télécharger pour donner un ordre d'idée pour télécharger une vidéo qui dure entre 20 et 30 minutes et bien je mets la nuit complète donc on n'est pas loin des 12 13 heures 14 heures parfois pour charger une vidéo alors vous voyez que pour un album en général il ya une dizaine de vidéos voyez le temps que ça prend pour c'est pour ça qu'on les fait à l'avance pour pouvoir après à sortir une par jour pour que ça aille plus vite pour vous et que vous soyez pas obligé d'attendre 15 heures à chaque fois pour avoir la suite des albums c'est vrai que youtube de ce côté là c'est ça marche vraiment pas bien fait c'est pas youtube c'est internet qui marche pas bien et du coup c'est vrai que c'est un peu long voilà donc ben écoutez je vous dis bonne journée bonne fin de journée pour d'autres et puis à très très vite pour le résultat final de cet album allez merci de votre fidélité à bientôt au revoir